bonjour tout le monde bienvenue dans cette nouvelle vidéo se retrouve aujourd'hui sur race room racing expérience pour tester la mise à jour du mois de décembre alors plusieurs voitures vont être testés d'ici la fin de l'année civile on va se tester quatre nouvelles voitures la siroco les audi gt2 gt3 et gt4 et peut-être même la idr si j'ai le temps en tout cas pour l'heure on est sur race room on va partir pour une petite course de 10 minutes sur le circuit de laguna seca avec cette nouvelle siroco qui est l'occasion pour race room de nous proposer un nouveau groupe le groupe 2 un groupe qui est amené peut-être à grandir dans les semaines à venir en tout cas on l'espère puisque sur le sur le contenu de race room il ya toujours beaucoup plus de voitures historiques qui sont développées et là visiblement on en tient une belle donc une course de 10 minutes avec une ia sur le circuit de laguna seca aux états unis une piste un peu à l'ancienne je me suis dit pourquoi pas tester cette voiture dans ces conditions là je vous parle tout de suite un petit peu plus du modèle et de ses spécificités nous voici donc sur la grille de départ de ce circuit de laguna seca on va passer les vitesses à l'ancienne bien sûr avec le pommeau séquentiel c'est parti on plonge dans le milieu du peloton la rue est vers la première épargne on va découvrir ensemble le feeling de cette siroco groupe 2 alors évidemment on est sans assistance donc on va découvrir très vite que voilà c'est une voiture qui fait tout par le train avant ohé petit peu de place hein ça peut faire bousculer nous aussi on peut pousser la jagermeister qui est la livrée sans doute la la plus célèbre de cette voiture avec la kw alors en sortie de virage ça manque un peu de relance parce qu'il faut réussir à trouver la motricité allez en deuxième on n'est pas avare sur les coups de portière c'est musclé c'est du groupe 2 alors c'est une voiture qui a été construite entre 74 et 81 qui est revenu un petit peu au goût du jour il y a une petite quinzaine d'années Volkswagen qui a ressorti cette voiture fin des années 2000 et celle-ci a marqué pas mal de discipline le groupe 2 notamment d'où elle est issue dans cette version mais aussi les courses de côte notamment et les courses de slalom voiture très appréciée dans nos contrées voiture pas forcément très puissante mais très légère on a une puissance de 170 chevaux sur ce petit moteur 1.6 litre petit 4 cylindres très basique qui développe quand même donc 170 chevaux à quelque chose comme 7000 tours minute oh là j'ai failli craper la boîte on continue alors je vous mettrais évidemment des inserts en vue extérieure pour que vous puissiez apprécier aussi le doux son de cette voiture allez 4 apports de boîte hein t'as pas plus c'était la mode à l'époque les boîtes à crabeau en 4 par contre ça bastonne et c'est très très fun donc une nouvelle catégorie sur race room qui ne cesse de se payer de nouvelles voitures historiques pour le plus grand plaisir des passionnés alors est-ce qu'en 3 ça peut passer ici un peu de sous-virage on laisse malgré tout l'ouverture en 4ème pas voulu me mettre la 2 c'est que l'anti l'anti-stall de la boîte est un peu compliqué là l'autoblip qui fait son travail par contre elle a un son génial on est vraiment sur une voiture dépouillée comme on faisait à l'époque une voiture de course on tirait les pare-chocs on mettait une petite lame à l'avant pour l'aéro par contre le CX de l'auto il est exceptionnel et on a ce son ce sifflement digne des caisses qui étaient bien métalliques et où on entendait parfaitement le son du moteur à se péter les tympans on est vraiment là-dessus c'est une voiture qui est vraiment très agréable à piloter chaque fois j'ai envie de remettre en première mais on a du couple c'est ça qui est génial aussi avec les voitures à 4 vitesses ça boit comme jamais mais ça a du couple et ça c'est génial on va faire le maximum je le surveille pour faire les freins peut-être alors sans assist ça dandine ça freine tard ça bloque les roues aussi mais la voiture oh 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 la voiture qui ne présente pas trop de difficultés quoi qu'un peu piégeuse malgré tout elle sait se faire désirer cette cette Sirocco mais très très fun en tout cas très très fun à piloter si vous aimez les caisses anciennes de tourisme avec des gros régimes une caisse qui vibre de partout elle est pour vous clairement sans hésiter en plus sur une piste comme celle-ci avec les délestages les montées les descentes on est vraiment très à l'aise vraiment allez en deuxième dans le Corse Crew très agréable elle se prend vite en main vraiment très très agréable je vous dis c'est mes premiers premiers kilomètres quand vous vous loupez elle est plutôt permissive ça c'est l'avantage d'en avoir que 170 chevaux on n'a pas une VMAX exceptionnelle non plus on est sur 200 km heure franchement pour le coup est-ce qu'il faut l'acheter ? oui franchement c'est une belle expérience c'est nouveau dans RaceRoom aussi cette nouvelle physique et surtout ces nouveaux pneus la V8 je pense la nouvelle version des pneumatiques qui donne un autre feeling aussi par contre ce serait que tirer sur la oh tu m'ouvres la porte merci mon grand tirer sur la quatrième c'est un plaisir être au bout du bout du bout de la boîte ça c'est un pied incroyable on va repasser en seconde ici moi jusque là je suis plutôt satisfait de la voiture elle se comporte bien elle répond à mes attentes et elle est assez fun vraiment j'aime beaucoup et ça envoie du très très lourd alors quand on est hors trajectoire on se fait bousculer c'est ça qui est génial aussi c'est les livrets historiques avec les nombreuses les nombreuses licences une fois que tu commences à guidonner du train avant c'est plus du tout la même manière de gérer la voiture qui on a derrière on a une voiture qui est pas loin ouais tellement pas loin qu'elle passe oui elle va peut-être même perdre de place la Germeister oui parce que c'est passé derrière pour Ditter franchement c'est très fun très joli son feeling au train avance qui est toujours très sympa dans RaceRoom ça reste pour moi la meilleure plateforme pour jouer avec j'ai mis une cinquième qui n'existe pas qui reste très très fun pour jouer avec avec du touring car surtout du touring car rétro on salue les développeurs de RaceRoom et on attend toujours notre mode TOCA le BTCC pardon des années 90 le jour où vous sortez ça moi je ne réponds plus de rien ils le savent ils le savent qu'on leur demande ils savent ce qu'il faut faire aussi mais le nerf de la guerre c'est les licences et quand on voit arriver des petites bombes comme ça des petites Sirocco qui payent pas de mine et qui pourtant sont très très fun vraiment l'impression de de chevaucher un bourdon et ça attaque, ça attaque en tout cas l'IA qui a l'air d'avoir aussi été un peu amélioré notamment sur ses lignes de défense on peut faire quelque chose ici est-ce qu'on peut aller chercher un podium avec une IA qui est à 100% comme d'habitude quand je teste les voitures je laisse une IA à 100% on va faire un petit peu une idée 100% et sans assiste ou en tout cas les assistances autorisées par la voiture quand c'est une GT3 je laisse la BS évidemment fou mais pas inconscient j'adore, je suis vraiment fan de cette Sirocco en tout cas voilà pour cette petite vidéo de présentation j'espère que ça vous aura plu encore une fois une vidéo simple où je vous informe de ce qui sort je vous donne un petit peu mon feeling pour vous faire découvrir avant peut-être d'acheter allez ferme la porte c'est trop tard on est P4 est-ce qu'on peut aller chercher le podium ? oui ! on se troue devant waouh ! il s'est complètement loupé ça c'est bien dommage oh il se reloupe derrière regardez il est encore dans le gravier et bien c'est bien c'est tout bénef on ne demandait pas plus on va aller chercher le podium donc globalement faut-il acheter cette voiture ? oui 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 foncez si vous aimez déjà la physique de race room vous allez vraiment être satisfaits c'est une voiture à l'ancienne qui vous fera revenir au bas et pourtant les bases c'est très intéressant c'est ce qui fait aujourd'hui qu'on est passionné de de cette plateforme qui est race room franchement c'est ultra validé cette Siroco encore un gros boulot de nos amis suédois je suis vraiment fan vraiment très très sport oh ! pourquoi ce petit coup de frein ? peut-être celui qu'on attendait pour aller chercher cette deuxième place allez sur le dernier freinage à la motricité on ne l'aura pas en tout cas voilà merci à toutes et à tous d'avoir suivi cette vidéo rendez-vous très vite pour le test des autres voitures de cette mise à jour de décembre à la prochaine salut ! c'est parti 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 !